Retour à questions d'actualité sur les ondes de Radio-VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Il y a un joli mot en français classique, c'est-à-dire la langue parlée au XVIIe siècle, et que l'on trouve souvent dans les pièces de théâtre de Molière, de Racine, de Corneille, ou encore chez des moralistes tels que La Bruyère ou La Rochefoucauld. Ce mot, c'est commerce. Commerce, à l'époque, voulait dire échange, fréquentation, civilisation. On disait ainsi que telle personne était d'un commerce agréable. Le commerce rendait l'homme civilisé. Or, ce commerce a peu à peu perdu cette qualité. Il en est devenu, avec une mondialisation qui effraie de plus en plus de monde, synonyme de dépossession d'inégalité. À un point tel qu'un peu partout dans le monde, on songe à ériger des barrières et à protéger les États et les peuples contre ce que le président états-unien Trump appelle un carnage. Le Parti québécois semble vouloir entrer dans la danse. Le Point avec Simon-Pierre Savard-Tremblay, qu'on va appeler SPST pour plus de commodité. Comment ça va, SPST? Ça va très bien. Dis donc, c'est bon, hein? Vous êtes plein de, comme on dit, plein de fèves en anglais, full of beans. Vous êtes très, 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 très vivant. Ça doit être à cause du chocolat qui est offert ici à l'entrée de la station. Ah oui, avec un petit alcool délicieux. Moi, je ne devrais pas en manger parce que ça m'en crasse les cordes vocales. Vous n'arrivez plus à faire l'émission. En fait, il faudrait que je mange des toasts brûlés. Les animateurs radio doivent manger des toasts brûlés parce que le côté, les petites miettes brûlées absorbent tout ce qu'il y a dans la gorge. Un petit cognac aussi, ça doit tuer les... Ça, c'est pour après, pour décompresser, mon cher. Bon, le Parti québécois a tenu son premier conseil national politique. Enfin, pas son premier, mais sous Jean-François Lisée. Voilà. Il a réussi son coup? Beaucoup plus que Pierre-Carles Péladeau. On se rappelle que son premier conseil à lui, à Pierre-Carles Péladeau, c'était soldé par une espèce de cafouillage autour de la partition potentielle du territoire québécois, suite au discours de Giselin Picard, où il avait affirmé être un souverainiste, mais un souverainiste autochtone. Et là, Pierre-Carles Péladeau s'était fait poser la question de multiples reprises. La partition du Québec, qu'est-ce que... Disons que c'est une question d'usage, les journalistes posaient la question en disant, c'est évident qu'un chef péquiste va immédiatement dire qu'il n'y en a pas question. Mais il disait, pas nécessairement. Et la question revenait toujours, il répondait, pas nécessairement. Donc, c'est par la suite, seulement par communiqué de presse, que ses attachés, lui, ont s'en doutre dit, ça n'a pas de bon sens. C'est un débat qui est tranché, qui est réglé depuis longtemps. Ça n'a pas de bon sens que t'aies dit ça, que t'aies ouvert la porte à ça. Donc, ça avait mal fini. Ça avait été un mauvais premier conseil national. Dans le cas de Jean-François Lisée, pas de heurts majeurs, pas de problèmes majeurs, seulement peut-être un léger malaise autour de la question de Martine Ouellet, qui va peut-être siéger sur deux... Oui, un cumul des mandats, en un sens. Oui, tout à fait. Mais on a vu qu'il a été réitéré pendant ce conseil national-là qu'il n'y aurait pas de référendum dans un premier mandat gouvernemental péquiste. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera rien du tout, on va se rouler les pouces. Alors, exactement. Alors, au contraire, il y a même une réaffirmation du nationalisme économique. Oui. Alors ça, c'est clair, c'est clair et net. Jean-François Lisée a dit à plusieurs reprises au micro, il a dit, on ne veut plus revivre de Rona. C'est-à-dire que les sièges sociaux, Rona étant l'emblème de la fuite des sièges sociaux, de l'achat par les étrangers. Oui, mais il aurait pu mentionner Saint-Hubert, il aurait pu mentionner le... Excusez-moi, je cherche le nom... Le Cirque du Soleil, voyons. Mon Dieu, oublie, oublie, impardonnable. C'est freudien, on va vous allonger après, à une heure, vous allez nous parler de votre enfance troublée. C'est génial. Oui. Alors, Le Cirque du Soleil, justement. Le Cirque du Soleil, d'ailleurs, Guy Laliberté, il avait fait la préface de la réédition des mémoires de René Lévesque en 2007. Il écrivait dedans, il écrivait dedans, sans René Lévesque, sans le soutien du gouvernement du Québec, il n'y aurait pas eu de Cirque du Soleil. Alors, c'est pour ça que je trouve ça un peu amusant, quand on nous disait, au moment de cette vente-là, c'est des fonds privés, c'est son entreprise à lui, il fait ce qu'il veut avec, s'il veut s'en départir, il s'en départir. Ce n'est pas un type québécois. Vous avez des génies qui font des trucs à partir de zéro, de tuyaux, de n'importe quoi, de vieux chiffons, il devient milliardaire. Et au lieu de pérenniser la chose dans une québecité, si j'ose dire, pouf, ils le vendent, ils font de la pièce, puis après, ils prennent leur retraite ou ils font autre chose. On dirait qu'il n'y a pas de volonté individuelle de perdurer dans un espace québécois. Est-ce que je me trompe? J'ai déjà entendu cette thèse-là. Oui, effectivement. Écoutez, il y a dans ce québéking que l'a, cette classe d'affaires qui a émergé au cours des années 80, grâce aux instruments de concertation que le Québec avait mis en place, la Caisse des dépôts, Hydro-Québec, la Société Générale de Financement. Grâce à l'État québécois, une classe d'affaires, une bourgeoisie nationale, si on pourrait l'appeler, a pu émerger. Au moment où elle a pu s'en émanciper, elle a eu besoin du Québec pour émerger, au moment où elle a pu s'en émanciper, passer à la superclasse mondiale, donc se déraciner complètement, au moment où l'ascension ultime, où la promotion sociale ultime consiste à se détacher du Québec, quand elle a pu le faire, elle l'a fait. Simon-Pierre, SPST, Simon-Pierre Savoir-Tremblay, voilà, j'ai votre nom d'une seule traite. On parle beaucoup d'ingratitude des élites ici et d'ailleurs, ingratitude à l'égard du passé, ingratitude à l'égard du milieu, de l'anthropologie qui leur a permis d'émerger, de prospérer. Diriez-vous aussi que nos bourgeoisies québécois sont ingrates? Ben oui, écoutez, dans ce cas-là, il y a eu un manque de loyauté, un manque de fidélité criant et total. Donc c'est pour ça que quand Jean-François Lisée arrive au milieu de ça, il dit maintenant, il y a Trump qui vient d'arriver, il y a le protectionnisme. Et il nous dit, nous, c'est le nationalisme économique, on va réorienter la Caisse de dépôt et placement. C'est effectivement une excellente idée, ça s'impose même. Autrement dit, si on a... Parce que les libéraux ont complètement saboté la Caisse de dépôt et placement. J'imagine, oui. Pour la pousser à perdre 40 milliards en 2008, pardon, en 2009, et ainsi à... Ben du moins, on l'a appris en 2009, en jouant aux casinos sur les marchés financiers. On était très loin de la mission de base qui consistait à aider au développement économique. Si je comprends bien... Donc ça s'impose à faire. Mais il y a un examen de conscience qui s'impose aussi sur le libre-échange, me semblait-il. Oui, ben ça, on connaît vos idées là-dessus, on va y revenir. Je veux juste parler d'une chose. Alors, Jean-François Lysé parle de... Bon, il n'y a pas de... Mon premier mandat à titre de premier ministre du Québec, il n'y aura pas de référendum, mais on va réorienter l'économie sur le nationalisme économique. On parle de protectionnisme, on parle de... Bon, la... Pas SDF. La Caisse de dépôt, OK, et placement, va resservir d'instrument, mettons, à racheter d'autres RONAs qui seraient tentés d'être vendus aux étrangers, c'est ça? Pas nécessairement racheter. Dans certains cas, ça peut faciliter les rachats. Il y a eu des histoires comme ça dans l'histoire. Il y a eu des cas comme ça dans l'histoire. Mais aussi, parfois, de sauver ces entreprises-là, d'empêcher les transactions, de permettre que ces entreprises-là puissent rester québécoises. Oui. Donc, comment s'articule ce nationalisme à part cette mesure de garder l'État bien, bien, bien vigilant sur ces questions-là? Est-ce qu'il y a d'autres mesures dont Jean-François Lysé a parlé? Il était question d'une mesure d'achat québécois. J'ai hâte de voir ce qu'il y aura là-dedans. Dès que moi, j'achèterais des poireaux québécois plutôt que des poireaux ontariens. Écoutez, justement, ce qu'il y aura là-dedans, ce n'est pas encore clair. Il dit vouloir s'inspirer du Buy American Act. Oui. On verra, dans le cas québécois, comment il va y avoir, quelle chair il va y avoir autour de cet os-là. J'ai bien hâte de voir, on pourra en reparler. C'est une mesure qui me semble intéressante. On verra ce qu'il y aura là-dedans. Ce nationalisme, c'est aussi une façon de lutter contre le libre-échangisme démesuré, débridé, dont vous êtes, pas le chantre, mais l'un des ennemis les plus éloquents au Québec. Vous avez dit le chantre. C'est peut-être vous qui avez besoin de la psychanalyse. L'antichantre. On va être dans l'antichantre de la psychanalyse. L'antichantre. Vous êtes contre le libre-échangisme, vous, de toute façon. Écoutez, ce que je fais, je suis absolument contre les nouvelles formes, d'accord? Ça, on en a parlé à plusieurs reprises. Oui, le ECJ, le Transpacifique, tout ça. Sauf qu'il faut faire attention, et c'est là où la distinction des termes s'impose. Aujourd'hui, on va nous dire, les partisans, les chantres, les vrais chantres du libre-échange... On va psychanalyser. Écoutez, ils en ont sans doute besoin, eux. S'ils ont de l'argent, c'est très bien. J'ai un très beau récamier chez moi. J'ai pas très bien l'avis aux intéressés, d'ailleurs. Je doute pas qu'ils en ont. Continuons. Donc, eux, quand on les écoute, ils vont nous dire, vous êtes pour la fermeture, vous êtes pour l'autarcie, vous êtes contre l'ouverture au commerce. Il y a plusieurs... Il y a une terminologie qui s'impose. Il y a un petit cours de terminologie qui s'impose. J'ai commencé en parlant du commerce au 17e siècle en France. Alors, tout d'abord, regardez. Ce n'est plus un débat, aujourd'hui, entre le protectionnisme et l'ouverture au commerce. C'est une question de degrés, en fait. Les tarifs, de toute manière, quand on nous amène les grands accords contemporains, mais les tarifs, les droits de douane sur les marchandises, à bien des égards, ils sont inexistants sur un paquet de marchandises. C'est vrai. Par exemple, entre le Canada et l'Union européenne, pourtant, il y a un accord qui est dans l'air en ce moment, les tarifs, ils sont presque inexistants. Ce n'est plus ça, la question. Donc, on n'a plus besoin d'un accord, en essence. Le vrai débat, c'est le libre-échange. Oui, mais un libre-échange qui demeure démocratiquement encadré, qui puisse maintenir un contrôle démocratique des collectivités là-dessus. Les nouveaux accords de libre-échange, aujourd'hui, sont très loin des accords de libre-échange d'antan. D'antan, je vous le disais, c'était l'idée de baisser les droits de douane sur certaines marchandises. Qui était une bonne idée, quand même. Il y a un intérêt mutuel. Sur certains, oui. Oui, parce que mon pays ne produit pas de cuivre, par exemple. Je prends du cuivre de mon voisin, qui en a beaucoup, et je peux l'acheter moins cher que quand il y avait beaucoup de tarifs douaniers. Tout le monde était gagnant. Je dirais que l'importation et l'exportation sont possibles, même avec des tarifs douaniers. Sauf qu'évidemment, ça peut... Mais si on les baisse, c'est... Sur certains. À titre, disons, d'entente bilatérale, c'est faisable. À titre, même multilatéral, il y a moyen de... Ça, c'était la première forme de libre-échange. Et donc, ça, vous êtes d'accord avec ça? Ça dépend sur quoi. Ça dépend sur quoi. Regardez, il y a à plusieurs égards... Sur certaines marchandises, c'est faisable. C'est faisable, bien entendu. C'est souhaitable. Bon, d'accord. On est d'accord là-dessus. Mais les accords contemporains... Oui. Les accords contemporains, eux, ce sont des pavés de milliers de pages de règlements qui, maintenant, vont plutôt chercher à harmoniser les systèmes légaux de l'ensemble des pays. Avec les poids lourds qui vont dominer dans ces négociations, évidemment. Bien, écoutez, il y a d'autant plus, évidemment, ces clauses-là qui permettent les poursuites des multinationales contre les États. Ils investissent ça étrangers contre les États. Donc, je change... Excusez-moi, je change un peu de sujet, si moi, Pierre, ça va trembler, mais que Trump érige des murs, un protectionnisme de... Vraiment, buy American, acheter états-unien et embaucher états-unien, en un sens, c'est une bonne nouvelle pour vous, non? Écoutez, moi, je trouve ça intéressant. C'est qu'il... À plusieurs autres égards, je trouve qu'il s'en va dans la mauvaise direction. Comme son programme en matière bancaire et financière, ça me semble négatif. Mais par rapport au commerce, par rapport au commerce, ce qu'il fait, il y a un mélange chez lui de vieilles recettes. Parce qu'on voit, il dit, je vais baisser les impôts, je vais couper la réglementation aux entreprises. Ça, c'est la vieille recette. C'est-à-dire, on attire l'investisseur en les gâtant, en gâtant les entreprises. Ça, c'est la vieille recette. Par contre, ce qui est nouveau, et ce qui est clair chez lui, c'est que si malgré tous ces cadeaux-là, vous allez quand même à l'étranger... Si vous voulez renvoyer vos produits chez nous, vous allez payer des taxes. Vous allez payer des taxes. On ne vous donnera pas de passe-droit. Effectivement. Ça, vous êtes d'accord. Ça, ça vous choque pas. Au contraire, c'est une éco-justice. La dernière partie, oui. Bien entendu. La dernière partie, d'accord. Mais alors, si Trump érige des barrières comme ça, forcément, au Québec, on n'aura pas le choix. La volonté du Québec, d'ailleurs, je crois que c'était Bernard Landry et Jacques Parizeau qui avaient beaucoup œuvré à casser le monopole Est-Ouest pour en faire un commerce... Désenclaver le Québec du Canada, en un sens, pour faire un commerce nord-sud. Avec ce qui se passe avec Trump, on va revenir vers un commerce Est-Ouest intrancanadien. Au Parti québécois, puis même la conversion des péquistes, qui est un parti qui n'était certainement pas, à l'époque, le plus porté vers l'idée du commerce avec les États-Unis. Effectivement. Jacques Parizeau et Bernard Landry ont fait un travail exceptionnel pour convaincre non seulement les péquistes, mais les Québécois d'embarquer là-dedans, dans l'allée. Ce n'était pas l'ALENA, c'était l'allée. Donc seulement États-Unis-Canada. C'était l'idée, après un référendum, que les péquistes venaient de perdre sur les peurs économiques, où Ottawa jouait les peurs économiques auprès des Québécois, disaient... Il faisait se désenclavé de ça. C'était une manière de dire, vous ne pourrez plus jamais nous faire de chantage, vous ne pourrez plus jamais agiter qu'on dépend de vous, on ne dépendra plus de vous. Autrement dit, au prochain référendum, quand nous en ferons un, on va pouvoir dire, on ne dépend déjà pas de vous économiquement. C'était le calcul à l'époque. C'était de dire, maintenant, nous allons intégrer un marché nord-sud et non pas dans le marché canadien Est-Ouest, qui est à la base du Canada, même le grand marché uni par le chemin de fer. Évidemment. Mais avec Trump au pouvoir à Washington, tout ça, ça va s'envoler en fumée. Mais de toute manière, ne faut-il pas, aujourd'hui, en 2017, tirer un bilan lucide de cette expérience-là? Par exemple, l'ALENA, qui doit être renégociée par Trump, ce qu'il souhaite, pourquoi ne pas en profiter au Québec pour faire entendre ce que nous souhaitons là-dedans? Et je crois que le plus important, c'est d'invalider toute clause qui favorise les poursuites des multinationales étrangères contre l'État. Ça, c'est votre bête noire. Ça, c'est vraiment votre bête noire. Ce n'est pas ma bête noire. Il y a un paquet d'autres choses qui me dérangent. Ça, c'est l'argument principal que vous sortez souvent. C'est gros. Je ne sais pas si on se rend compte comment c'est gros. Ça, c'est l'ALENA, d'ailleurs, qui a mis ça en place. C'est l'ALENA qui était la pionnière de ce type de clause-là. Parce que l'ALENA incluait, dans le fameux chapitre 11, incluait une clause qui disait s'il y a des mesures d'expropriation, la multinationale étrangère pourra poursuivre l'État où elle se trouve. D'accord. Mais s'il y a l'équivalent à l'expropriation. Oui. Et l'équivalent à l'expropriation, ça peut vouloir dire n'importe quelle mesure sanitaire, environnementale ou de ce genre-là d'intérêt public. Je comprends bien. J'espère. Est-ce que... Je crois comprendre à peu près. Simon-Pierre, ça va trembler. Est-ce que le Québec, sous la houlette de Jean-François Lisée, l'éventuelle houlette en 2018, aurait les reins assez solides pour tirer son épingle du jeu dans ce contexte de barrières tarifaires qui montent un peu partout? Tout dépendra de comment les cartes seront jouées. Écoutez, on a vu... Lorsqu'il y a certaines conjonctures, qu'un peuple aussi peu nombreux que le peuple wallon a pu bloquer pendant une semaine le commerce mondial, a pu bloquer pendant une semaine une entente négociée par des mastodontes que sont tant le Canada que l'Union européenne. Donc, le Québec pourrait servir de petits poids de Wallonie pour dire non et bloquer tout à l'heure. Écoutez, la Wallonie a bénéfié d'une certaine circonstance. Elle avait un droit de veto. Il y a toutes sortes de contextes comme ça. Mais le Québec, s'il pouvait avoir le gros bout du bâton, comme on le dit, ce serait formidable. S'il pouvait influer là-dedans. S'il pouvait, oui. S'il pouvait du moins se faire entendre par rapport à tout ça et incarner un nouveau modèle. Il y a le temps presse, Simon-Pierre, malheureusement. Oui, on n'est pas éternel. Parlez pour où? Moi, je le suis, si vous voulez. C'est l'émission qui n'est pas éternelle. On parle donc de ce conseil national où Jean-François Lisée et beaucoup de gens ont mis une carte sur table en parlant du nationalisme économique. Il parle que l'aile jeunesse du PQ n'est pas vraiment du même avis que Jean-François Lisée. C'est vrai ou pas? C'est ce qui a été rapporté du moins dans la presse. L'accord économique et commercial global devait donner un débat le dimanche matin. Oui. On m'a dit que finalement, ça n'avait pas eu lieu. Finalement, il y a eu un intérêt d'entente. Mais je crois, respectueusement parlant, que, et quand je dis c'est en tout respect pour la vérité, parce que je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir et je ne peux certainement pas prédire ce qui aurait été le passé autrement. Vous aurez fait un bon météorologue, je pense. Écoutez, on a inventé la politologie pour que la météorologie a l'air crédible. Revenons nos moutons. Oui, oui, tout à fait. Alors, je crois que si le débat avait été mené jusqu'au bout, il est possible que la ICJ aurait été rejetée par les délégués péquistes. Mais c'est évident qu'il y aurait eu un show de boucane. Là, le parlementaire serait allé défendre l'accord. Mais je ne comprends pas, d'ailleurs, l'adhésion du Parti québécois à cet accord-là, qui est un accord, par définition, anti-souverainiste au sens premier du terme. Oui, c'est drôle, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Ce dont on est en train de parler maintenant, aujourd'hui, c'est le texte que vous avez fait, votre dernier texte sur votre blog ou avant-dernier texte sur votre blog du journal de Montréal. Vous le terminez comme ça. Vous dites, c'est la démocratie en elle-même qui est en grand danger avec ces accords. Défendre la souveraineté, ça, c'est une phrase importante. Défendre la souveraineté, Simon-Pierre, ça va trembler, ce n'est pas que lors d'un référendum que c'est pertinent. Ça se fait aussi à d'autres niveaux et dans d'autres occasions. Absolument. Absolument. Écoutez, la souveraineté, ce n'est pas qu'un statut. Ce n'est pas qu'un drapeau qui va être hissé à l'ONU. Ce n'est pas qu'un symbole. Souvent, on a l'impression, peut-être, en ayant fait de la souveraineté seulement une question de référendum. On est pour le oui, on est pour le non. On a l'impression qu'on en a fait seulement une querelle de drapeau. Or, c'est une réalité concrète et c'est même la démocratie qui s'y trouve en enjeu. Parce que la souveraineté, c'est la manière d'agir collectivement. Pas de souveraineté égale pas de démocratie, c'est logique. Écoutez, je connais plusieurs peuples souverains qui n'ont pas été démocratiques. Certainement. Il y en a eu. Il y en a pas mal. Il y en a eu pas mal et il y en a encore pas mal. Trop, du moins. Mais je ne connais aucun peuple non souverain qui peut dire qu'il vit dans une démocratie au sens où elle n'a pas le contrôle sur ses leviers, sur ses décisions. Effectivement, oui. Effectivement, oui. Donc, économie et politique sont liés. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'où la pertinence de votre chronique à cette émission hebdomadaire. Ben écoutez... Votre chronique hebdomadaire à cette émission, plutôt, oui. Comment vous avez dit? J'avais dit, ma émission n'est pas hebdomadaire. Votre chronique est hebdomadaire. Mon émission est quotidienne. Voilà. Je vous remercie de justifier ma pertinence. Écoutez, ce n'est pas vraiment nécessaire de le faire, mais bon, je vous l'accorde de toute façon si mon pire s'est à avoir tremblé. Donc, vous nous parliez de ce premier conseil national politiquement réussi pour Jean-François Lisée. Un conseil national, c'est quelque chose de... C'est chaque année que ça a lieu? C'est... Oui. C'est quoi le but? Je vais vérifier les cités dessus précisément, mais je crois, oui, que c'est à chaque année que ça a lieu. C'est un genre de remue et l'âge? Oui, on peut dire ça. Écoutez, ce n'est pas comme un congrès, si je ne m'abuse. Il y a quelques délégués par circonscription. Il y a aussi une autre instance qui s'appelle la Conférence nationale des présidents et présidentes. Ça, c'est seulement les présidents de circonscription. Il faudrait vérifier les détails statutaires de tout ça, mais ce qui est certain, c'est que ça n'a pas la valeur d'un congrès. Le congrès, ça, ça arrive entre... Normalement, au milieu du mandat, ça arrive entre deux élections, nécessairement. Ça, c'est l'ensemble du programme qui est déterminé pour l'occasion. Puis ça va être à surveiller. Le prochain congrès du Parti québécois est en septembre, si je ne m'abuse. Vous nous ferez une chronique là-dessus en septembre? Avec plaisir. Vous resterez avec nous, j'espère, non? Oui, certainement. On est éternels tous les deux, de toute façon. Oui, exactement. On peut imaginer que votre chronique le sera un peu plus... Vers l'infini, plus loin encore. Merveilleux, hein? De victoire en victoire jusqu'à la défaite finale. Alors voilà, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, donc Simon-Pierre, ça va trembler. Merci également à Daniel Fortin à la régie. Demain, encore des nouvelles des États-Unis et le palmarès des carrières 2017 de Point Cap sur l'entrepreneuriat. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous remercie de votre fidélité et vous invite entre-temps à rester à l'antenne de Radio-VM. Amen.